bonjour et bienvenue sur ma chaîne simplicité créative aujourd'hui je voulais vous présenter le set de tampons coucou amical qui est assorti avec le papier de la série design je voulais vous en parler aujourd'hui puisque nous arrivons bientôt au 28 février et après il sera évidemment trop tard donc voilà je voulais vous faire une petite présentation et puis en même temps réaliser une petite carte pour info vous retrouverez ce set à la page 12 dans la petite brochure voilà et vous pourrez choisir donc évidemment ce set des 120 euros d'achat ok alors voici notre set de temps avons en tout 13 13 tampons en résine et évidemment le papier assorti donc vous aurez la douce feuille et tout ça voilà donc évidemment vous aurez deux feuilles comme ça de feuilles comme ça il est vraiment je trouve vraiment très joli voilà il ya on retrouve notre notre petit petit oiseau en tout douce feuille et puis voilà je vais réaliser une carte avec justement ce papier et ce set de tampons pour la carte j'ai déjà préparé pas mal de petites choses pour aller plus vite donc évidemment j'ai pris comme d'habitude ma carte de base qui fait 21 par par 14 j'ai trouvé du papier cartonné de la même couleur je crois que c'est piscine parti mais bon je vous mettrai ça juste en dessous un pour info évidemment j'ai pris mon papier de la série design celui ci donc j'ai déjà préparé deux lignes donc à 3,5 de chaque côté comme ceux ci voilà et j'ai fait un petit trait que vous pouvez voir ici un petit point à 7 au milieu en fait voilà j'ai ce petit ce petit carton encore c'est pour pouvoir perforer un petit coeur voilà j'ai déjà préparé aussi mon petit oiseau que j'ai que j'ai tamponné et que j'ai colorisé et je vais me servir de cette bordure je crois que ces bordures incontournables mais voilà comme d'habitude je vous mettrai toutes les petites infos et je crois je crois que c'est tout non j'ai réalisé un petit mieux aussi avec une fourchette je crois que c'est bon mais toute façon on va voir ça au fur et à mesure de toute façon allez c'est parti voilà donc j'ai fait un peu de place je viens de me rendre compte que souvent je vous dis j'ai fait un trait à 3,5 7 14 comme tout à l'heure évidemment c'est des centimètres je suis désolé je fonctionne toujours en centimètres c'est vrai que voilà je pense pas je suis vraiment désolé donc c'est des centimètres un tout le temps je vais déjà commencer à à coller mon ne puisque comme ça il va avoir le temps de sécher donc je mets tout simplement de la colle je positionne mon noeud et je vais mettre ma petite pince voilà ça va permettre d'adhérer correctement et je vais mettre ça de côté deuxièmement je vais venir découper avec ma petite bordure donc de chaque côté comme ceux ci je vais mettre en du washi pour ça pour sa chaîne donc j'ai aussi tracé ici comme vous pouvez je sais pas si vous pouvez voir mais voilà j'ai fait un petit trait je vais repasser dessus j'ai fait un petit trait au milieu voilà ça va me permettre de bien positionner au milieu ma bordure ok donc je vais juste positionner voilà comme ça juste en dessous de ma ligne et je vais faire ça des deux côtés donc je vais prendre du washi vraiment juste en dessous de de ma ligne voilà et je vais venir découper avec ma machine je vais venir découper avec ma machine voilà j'enlève délicatement pour pas tout arracher en général mon washi je le passe d'abord sur un pull ou un jean enfin comme vous voulez ça évite que que ça adhère trop au papier voilà voilà et je vais faire la même chose de l'autre côté donc juste en dessous voilà 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 maintenant je vais reprendre toutes mes parties découpées et il faut que je fasse des repères donc je vais prendre mon carton uni et en fait je vais repositionner tout ce que je viens de découper voilà et je vais venir en fait je repositionne tout correctement je vais faire hors caméra parce que ça va être beaucoup plus facile pour moi et je vais venir tracer en fait tout autour pour avoir un repère donc je fais ça et je vous reprends juste après donc voilà je suis désolé c'est plus facile pour moi hors caméra ce que ça donne comme ça je vais pouvoir en fait tamponné correctement donc je vais d'abord prendre ma planche et ici je vais venir tamponner mon coucou toi évidemment là on se met au milieu un peu aussi fait prendre des petits repères ici je pense que là c'est bien comme ça voilà je vais faire un petit peu et des deux côtés je vais venir tamponner ces trois tampons alors j'ai pris cela parce que c'était les plus petits voilà je pense que voilà par exemple cette feuille là ça aurait été un peu trop gros donc je vais tamponner voilà les trois tampons qui sont ici et ce tampon je vais le faire en gris clair attendez il est trop gros celui ci excusez moi je vais changer voilà voilà donc maintenant je vais laisser sécher ce que je viens de tamponner puisque après je vais évidemment effacer mon traçage de tout à l'heure donc je fais ça et je vous reprends juste après voilà donc je vais venir coller mon carton sur la carte de balle voilà et j'ai pouvoir alors j'ai déjà collé des pastilles en fait 3d et je voulais positionner en fait de chaque côté voilà je fais pareil de l'autre côté comme ça c'est mieux je suis en face je vais remettre une petite pastille ici voilà 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 normalement ça devrait être fixé ou est impeccable je vais venir découper aussi un autre coeur je vous mettrai les références en ces deux coeurs c'est un lot de perforatrice voilà aussi je vais mettre du pastille 3d moi je suis déjà collé maintenant voilà voilà et je vais fixer mon coeur voilà comme ça je vais pouvoir couper le ruban en trop j'attends un petit peu que ça que ça sèche voilà alors j'allais dire ma carte est finie mais non je voulais ajouter quand même la petite touche finale voilà voilà le petit plus alors n'hésitez pas comme d'habitude à dire ce que vous en pensez entre temps j'en ai fait d'autres je voulais quand même vous les montrer voilà donc celle ci c'était ma première ce n'est pas du papier stampin à pain mais c'est vrai que souvent j'ai une idée en tête et voilà je prends le papier le papier dont je ne me sers pas en fait un qui est d'ailleurs de moins bonne qualité donc voilà j'ai d'abord essayé une première carte et puis voilà, j'ai fait celle-ci aussi. Et celle-ci. Donc pour celle-ci, j'ai directement retourné mon papier. Ça m'a évité d'avoir un autre papier à prendre. Je vais vous montrer. Voilà. Et vous voyez, ça fait très joli aussi. Voilà. C'est fini pour aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne semaine et je vous dis à très bientôt. Au revoir.